Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier après-midi une délégation de reporters sans frontières. Rappelons-le, RSF est une organisation non gouvernementale qui se donne pour objectif la défense de la liberté de la presse et la protection des sources des journalistes. Toujours en bref et en image, il y a quelques temps déjà, les portes des services des urgences des CHU ont été fermées. On l'a appris hier, les travaux de réhabilitation des centres hospitaliers universitaires de Côte d'Ivoire vont se poursuivre. Cette confirmation a été donnée par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan. C'était au cours d'une visite effectuée ce lundi au CHU de Yopougon et de Trècheville. Après la semaine industrielle et portuaire de San Pedro à laquelle ils ont pris part du 7 au 9 mai dernier, les hommes d'affaires belges sont depuis hier matin à Abidjan. Durant deux jours, ces opérateurs économiques ont échangé avec des responsables d'entreprises publiques et privées sur les opportunités d'investissements en Côte d'Ivoire. Francis Boifroy a assisté au lancement des activités de la cinquième édition du Forum économique belge en Côte d'Ivoire sans compte rendu. Deux jours pour s'informer sur les conditions d'investissement en Côte d'Ivoire. Deux jours également pour les entreprises belges de renouer des contacts d'affaires avec le secteur privé ivoirien. En ce qui concerne les exploitations belges vers la Côte d'Ivoire, on est actuellement à un niveau de 230 millions d'euros mais on a quasiment doublé en quelques années ce chiffre-là. On s'en s'inverse donc disons les exploitations ivoiriennes vers la Belgique, là c'est encore beaucoup plus spectaculaire. Là on commence à avoisiner les 400 millions d'euros. Le cinquième Forum économique belge en terre ivoirienne va certainement renforcer les relations économiques entre le Royaume de Belgique et l'État de Côte d'Ivoire. Ce forum, une occasion pour le ministre de l'Industrie et des Mines de rassurer les opérateurs économiques sur les opportunités d'investissement dans le pays et surtout sur l'amélioration du climat des affaires. Le pays a retrouvé la stabilité politique, la confiance est retrouvée pour les investissements, la croissance est très forte sur le plan économique, 9% en moyenne, c'est un rythme fort qui est soutenu et donc le message que nous lançons aux opérateurs belges et puis aussi aux autres opérateurs des autres pays qui souhaitent venir dans Côte d'Ivoire pour pouvoir investir et donc nous les encourageons vivement à saisir toutes ces opportunités. Sont prévues à ce cinquième Forum économique d'Abidjan qui s'achève ce mardi des rencontres B2B entre opérateurs économiques belges et hommes d'affaires ivoiriens. Les banques de l'UMOA ont accepté de rendre gratuites certaines de leurs prestations. Il s'agit entre autres de services liés à l'ouverture et au fonctionnement des comptes, aux opérations de paiement et aux activités de banques à distance. Des mesures de gratuité approuvées par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et les associations de banques. C'était le 8 mai dernier à Dakar au Sénégal. Coné Adama pour les détails. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, poursuit sa politique d'attractivité du système bancaire ouest-africain. Le 8 mai dernier à Dakar, à son siège, les associations professionnelles des banques et établissements financiers de la zone UOMOA et la BCAO sont parvenues à un accord. La gratuité de certains services assurés par les banques. Ce sont des services qui vont présenter des gains importants pour le client. Le client aura droit à une gratuité suite de tout ce qui concerne les ouvertures de compte, une gratuité suite de tout ce qui concerne les frais liés aux transmissions des relevés périodiques, une gratuité suite de les frais de clôture de compte, une gratuité suite de tout ce qui concerne les consultations de soldes et les éditions de relevés au niveau des guichets automatiques de billets. Tout ceci constitue, comme on dit, un manque à gagner pour les banques. Mais je pense que c'est une décision historique. On peut ajouter la domiciliation du salaire, le dépôt et le retrait d'espèces, le virement bancaire, le paiement par carte bancaire. La liste est longue. Ce sont au total 19 prestations qui ne seront plus facturées par les établissements bancaires. Date d'entrée en vigueur. Au cours des prochaines semaines, on pourra avoir une note de la Banque centrale qui va préciser la date d'application. En attendant, les clients apprécient déjà la décision. On pourra consulter désormais le compte et avoir les relevés sans nous soucier de ce que ça peut nous coûter. Cette décision est salutaire parce que non seulement on nous prend les agios, on nous prend les frais de tenue de compte, mais à chaque fois qu'on demande des relevés, c'est encore facturé. Pour rappel, il faut savoir qu'en décembre 2012, la BCAO faisait passer le ratio de transformation de 75% à 50%, permettant aux banques d'avoir une plus grande flexibilité dans le financement des économies de l'UEMOA. En septembre 2013, elle fixait le taux d'usure à 15% contre 18% auparavant. Autrement dit, aucune banque prétend de l'argent ne doit dépasser un taux d'intérêt de 15%. Et la dernière décision est celle de la gratuité des 19 services. Abidjan abrite bientôt le premier forum africain sur les smart grises au réseau électrique intelligent. Et c'est du 14 au 16 mai prochain. L'événement est organisé par la compagnie ivoirienne d'électricité en collaboration avec plusieurs organisations internationales d'électricité. Et hier lundi, la direction générale de la CIE était face à la presse pour annoncer la tenue de ce forum qui va mobiliser plus de 200 acteurs du secteur de l'électricité. Des décideurs, des régulateurs, des opérateurs, des bailleurs de fonds, des experts et des responsables d'entreprises exerçant dans le secteur de l'électricité sont attendus à Africa Smart Grid Forum 2014 à Abidjan. Le premier forum africain sur les smart grises ou réseaux intelligents se tiendra du 14 au 16 mai prochain. Les smart grises, c'est un concept qui permet d'utiliser les moyens coffres, les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour permettre un fort échange d'informations entre le producteur, le fournisseur d'électricité et le consommateur. Ce qui permet d'optimiser le système électrique qui est exploité en Afrique sous fortes contraintes. Thème de cette rencontre internationale, les smart grises, une solution pour une Afrique émergente. Ce forum va permettre justement d'analyser les enjeux de ce smart grid par rapport aux besoins des Africains puisque nos réseaux sont exploités sous fortes contraintes, donc insuffisants de capacité avec les smart grises et ce que nous allons pouvoir en tirer, nous allons pouvoir optimiser et peut-être même proposer de nouveaux services à nos clients. Les organisateurs de ce premier forum africain sur les smart grises ou réseaux intelligents comptent mobiliser 200 participants. Ils plancheront sur des thèmes tels que la production, le transport et la distribution d'énergie électrique, le stockage d'énergie et les services aux consommateurs. Un film ivoirien sélectionné par le jury du Festival de Cannes, c'est une première. Il s'agit du film Run, un long métrage qui traite de la crise ivoirienne. Il a été réalisé avec la contribution du ministère de la Culture et de la Francophonie à travers l'Office national du cinéma en Côte d'Ivoire. Et justement, le directeur général de l'Office nous parle de ce film au micro de Serge Collier. Le cinéma ivoirien à l'honneur. Le film Run du franco-ivoirien Philippe Lacotte fait partie de la sélective liste des films en compétition pour le Festival de Cannes en France. Le jury de ce prestigieux rendez-vous du 7e art dans le monde entier est tombé sous le charme du long métrage Run. C'est une juste récompense pour ce film qui déjà avait été repéré par l'Onaxie, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, avant son tournage à Abidjan. C'est le premier directeur de l'Office national du cinéma qui, avec M. le ministre, ont été là pour aider ce film. Il a regardé le scénario et il a fait une note technique à M. le ministre, qui aussi, ayant lu le scénario, a trouvé dans ce film vraiment un fort potentiel pour la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont soutenu. Et ce film qui, au départ, était de 600 millions de francs CFA a été doublé et la facture est de 1 milliard de 100 millions de francs CFA. C'est l'engagement du gouvernement ivoirien derrière ce film qui a déclenché aussi d'autres énergies pour vraiment en faire le film avec la satisfaction que nous récoltons aujourd'hui. Sélectionné dans la catégorie Un autre regard, Ron est une fiction ancrée dans la réalité. Le long-métrage retrace la décennie de crises militaro-politiques traversées par la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Dans ce film, le réalisateur Philippe Lacôte, âgé de 42 ans, traite du quotidien d'un adolescent appelé à devenir guérisseur traditionnel dans son village, mais qui se détournera de ce destin pour devenir finalement un jeune patriote. Madagascar entame une campagne de lutte contre les criquets. Le pays veut venir à bout de l'invention de criquets qui ment à la sécurité alimentaire de millions d'habitants. Reportage. Le jour se lève à peine sur la région de Tsirouanoumandidi. C'est l'heure des derniers préparatifs pour l'opération d'épandage. Dans ses bidons, du chlore périfos, un insecticide utilisé contre les acrydiens. L'hélicoptère entame sa première rotation de la journée et après quelques minutes de vol, le premier est sain. Des millions de criquets. Un nuage qui se déplace silencieusement et dévore tout sur son passage. Perline en sait quelque chose, sa récolte de riz a disparu en quelques minutes. Chez nous, les criquets ont tout ravagé. On a tout perdu. On n'a plus d'espoir. On était sur le point de récolter le riz avant que les criquets ne passent. Séchant, Raymond les surveille jour et nuit. Mais ces moyens de lutte sont bien dérisoires face à cette nouvelle invasion de criquets. Une des pires qu'est connue Madagascar. Les deux tiers du pays sont touchés. Pour moi, tout n'est pas perdu. Je viens chasser les criquets quand ils arrivent. Je reste jour et nuit dans ma rizière jusqu'à ce qu'ils partent. Il n'est pas question de les laisser faire des dégâts ici. En six mois, la FAO, l'Agence des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a traité plus d'un million d'hectares. C'est une véritable course contre la montre. Nous avons deux hélicoptères dans le sud et un ici. Je peux vous dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y a des endroits où nous ne sommes pas allés. La population nous appelle. Mais on doit déjà terminer notre travail ici, avant d'aller ailleurs. L'opération doit durer jusqu'en 2016. A l'heure actuelle, 13 millions de Malgaches sont menacés d'insécurité alimentaire à cause des criquets. Pour le reste de l'actualité, faisons le tour de l'Afrique en bref et en image. Première destination, la Libye, où une embarcation de fortune chargée de migrants clandestins a fait naufrage au sud de l'île italienne de Lampedusa, faisant encore de nombreux morts. Nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. 36 Africains sont morts dimanche et 42 sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes. Une embarcation de fortune qui se serait brisée à 4 km au large du village de Garabuli, situé à l'est de Tripoli. 52 migrants ont été repêchés. D'après les rescapés, l'embarcation transportait 130 personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest. Une autre embarcation a fait naufrage lundi à 80 km des côtes libyennes. 200 personnes ont pu être sauvées par la marine italienne, mais des dizaines de migrants sont portés disparus. Le Kenya, dernière étape de la tournée africaine du Premier ministre chinois Li Keqiang. La Chine a signé dimanche à Nairobi un accord pour la reconstruction d'une voie ferrée reliant le port kenyan de Mombasa à la capitale. Le coût des travaux, estimé à près de 4 milliards de dollars, sera financé à hauteur de 90% par la Chine. L'axe ferroviaire sera à terme relié à plusieurs capitales de l'Afrique de l'Est, Kigali, Djuba, Bujumbura et Kampala. Malgré la signature vendredi d'un cessez-le-feu à Addis Abeba, les combats se poursuivent au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Les forces favorables à Riek Machar auraient lancé dimanche soir une nouvelle offensive contre l'armée dans l'état pétrolier du Haut-Nil. Le gouvernement accuse l'ancien vice-président Riek Machar de ne pas contrôler ses forces. Selon la FAO, le pays est sur le point de basculer dans la pire famine qu'est connue l'Afrique depuis des décennies. Le semi-marathon organisé dimanche par le comité olympique tunisien a réuni 1200 coureurs de 18 nationalités. Une course remportée chez les hommes comme chez les femmes par deux Tunisiens. Une épreuve sportive qui s'est déroulée dans une atmosphère festive. Un pays de nouveau en marche est prêt à attirer les touristes européens. Les stades du Mondial 2014 seront-ils prêts à temps ? Quatre des douze arènes sont toujours en travaux à moins d'un mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde brésilienne prévu le 12 juin prochain. Parmi ces stades, celui de Sao Paulo où se disputera le match d'ouverture Brésil-Croatie. Plus qu'un mois, le décompte officiel installé sur la plage mythique de Copacabana avance inexorablement. Et cette trentaine de jours suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Le Brésil sera-t-il prêt à temps ? La question posée de longue date n'a toujours pas trouvé de réponse rassurante aux yeux de nombreux observateurs. Aéroports, routes, hôtels, les infrastructures peinent encore à être finalisées malgré sept ans de travaux. Le transport entre les villes s'annonce très difficile. Vous ne pouvez vous déplacer qu'en bus ou en avion. Il n'y a pas un système de train qui relie les villes brésiliennes. La Coupe du Monde n'a pas permis d'améliorer ses infrastructures pendant ces dernières années. 600 000 touristes sont attendus pour cette 20e Coupe du Monde. Pour les accueillir, les organisateurs affirment que tout sera prêt en temps et en heure. Nous sommes concentrés à 100% sur le service aux équipes et aux fans quand ils se déplaceront, que ce soit en avion ou sur route, entre les camps des équipes et les terrains d'entraînement. C'est désormais notre mission. Les travaux, quant à eux, sont toujours en cours dans un tiers des stades. Des efforts gigantesques sont mis en oeuvre pour finaliser ce qui sera la vitrine de ce mondial. Une cause nationale dont les habitants des favelas se sentent exclus. Dans le domaine de l'accès à la santé et aux équipements sanitaires, les préparatifs de la Coupe du Monde n'ont souvent rien fait avancer. La Coupe du Monde a été faite sans le peuple, avec l'argent public, mais sans aucun bénéfice social pour les Brésiliens. Et ce qui illustre le plus ce fait choquant, c'est l'état du système de santé, ici dans les communautés les plus pauvres du pays. Dans un pays frappé par les inégalités, les 11 milliards de dollars d'impôts supplémentaires passent mal. La proportion de Brésiliens soutenant le mondial est passée de 79% en 2008 à 48% en avril. Un comble dans un pays où le foot est une deuxième religion et où tout le monde espère que la sélection brésilienne décrochera sa sixième étoile. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur RTI 1.